C'est une série de visites des chantiers entrepris par la municipalité de Pente-Noire qu'a effectué le préfet Alexandre Honoré-Paca. Première visite, l'avenue Abbé-Victor Ngoma dans le CQ403 dans l'arrondissement 4, loin d'Ili, où se font des travaux de pose de pavés, comme l'indique ce technicien. Tout est terrassé, tout est posé, tout est posé en tout venant, compacté, c'est ça le plus important. Si les pavés, beaucoup ici, ça ne tient pas parce qu'on compacte très mal, mais si on compacte très bien, tel qu'on voit là, je crois qu'avec la résistance de tout, le tout va bien. De son côté, le chef du quartier se réjouit du réaménagement de cette avenue, longtemps laissé à l'abondant, au péril de ses riverains. On a attendu plus de 50 ans que la route là existe, mais jamais qu'on a vu, c'est comme un rêve. Donc nous remercions le président de la République et monsieur le préfet pour avoir pensé à nous pour faire cette route là. Juste après, le préfet du département s'est rendu au quartier Mbota-Raffinerie, précisément sur l'avenue des Mouignes, non loin du collège public, qui est aussi en plein chantier. C'est un projet de pavage qui doit commencer par le P0, qui est à la RN5, qui va à 350 mètres, là où vous voyez la terre stockée. Le projet va s'arrêter là-bas pour l'air. Alors, nous étions en phase de décapage du terrain naturel. On a décapé et on est passé par les terrassements généraux. On a atteint le fond de forme, que vous voyez là. On a compacté, on a fait les essais et c'était validé. Et là, on est en train d'arroser et puis faire le stockage. La chaussée, elle est en dévers unique. Donc, on va partir d'ici pour jeter les os ici. Et à la RN5, au début, à l'entrée, vous avez vu, il y a l'amorce du caniveau du côté gauche. Donc, on va prendre les os qui vont quitter du côté droit pour jeter sur l'amorce du caniveau. Donc, de ce côté, il y aura des TD. Ici, on aura des CSD et des TD qui vont faire une kinette qui va amener les os jusqu'au caniveau. Cette série de visites des travaux exécutés dans la ville par le préfet Alexandre Honoré-Paca est une manière, en sa qualité de représentant de l'État dans le département de Pointe-Noire de veiller à la bonne exécution de ses infrastructures publiques.